Et à la fonction publique, Jean-Pierre Liao a réuni les inspecteurs, secrétaires et directeurs généraux de l'administration publique dans le cadre d'un atelier préparatoire de la conférence sur la révisitation et la fixation des cadres organiques des services publics de l'État. Et en croire les secrétaires généraux, ces cadres organiques restent un outil important pour la maîtrise des effectifs dans les administrations publiques congolaises. Pour atteindre les objectifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale que vise la réforme et la modernisation de l'administration publique, voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke-Dichilombo, sous la coordination du Premier ministre, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a réuni le jeudi 23 mars 2023 à l'hôtel du gouvernement les secrétaires, inspecteurs et directeurs généraux de l'administration publique dans un atelier préparatoire de la conférence sur la révisitation et la fixation des cadres organiques des services publics de l'État. Au même moment que se déroule l'opération d'identification biométrique des agents sur l'ensemble du territoire national, vous êtes venus ici pour être outillés, afin d'être en mesure de rendre possible, dans vos secteurs respectifs, l'accomplissement de ces nobles objectifs gouvernementaux. Il sera en effet question de vos capacités sur les schémas méthodologiques et organisationnels, des fixations des cadres et structures organiques, ainsi que des référentiels des emplois et des compétences de vos services respectifs. Selon les secrétaires généraux, le cadre organique reste un outil important pour la maîtrise des effectifs. Ce message nous pousse, nous autres de l'administration publique, à pouvoir faire nôtre la vision du chef de l'État qui consiste à la maîtrise des effectifs ainsi que de la masse salariale. C'est un outil très important. Pour une bonne gestion de l'administration, il faut un très bon cadre organique parce qu'au sein de l'administration, on contacte des chefs au chemin entre les directions. Le cadre organique, c'est l'outil qui nous permet de bien travailler. C'est le premier outil d'ailleurs, parce qu'avant on crée un service, il doit y avoir un cadre organique, avant même qu'on affecte les gens. Alors nous, nous avons des gens qui sont même affectés sans cadre organique. Les secrétaires généraux ont 30 jours pour préparer le projet de cadre organique à défendre lors de la conférence prévue au mois de mai prochain.